Si vous voyez l'une de ces choses sur la plage, gardez votre chien le plus loin possible. Nous aimons tous marcher sur la plage. Une fraîche brise marine, les vagues qui claquent sous les pieds, et le sentiment d'harmonie et de paix. Du moins, si vous ne tombez pas sur une bombe de la Seconde Guerre mondiale, les restes d'un bateau fantôme ou le crâne d'un animal effrayant. Dans cette vidéo, j'énumère pour vous les dix choses les plus étranges et les plus dangereuses qui ont été rejetées sur le rivage. Vous n'en croirez pas vos yeux. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche si vous voulez que je continue à faire d'autres vidéos pour vous. Numéro 10. Un message de l'année 1886 Beaucoup de gens pensent que les messages dans une bouteille n'apparaissent que dans des films ringards. Mais cette forme de communication n'est pas seulement une tendance, et elle est en fait utilisée depuis des siècles pour transmettre des informations. Pouvez-vous imaginer devoir communiquer avec vos voisins de cette manière ? En 2018, un couple d'Australiens se promenait sur la plage et a trouvé par hasard une petite bouteille. Lorsqu'ils ont regardé de plus près, ils ont découvert qu'il y avait une note dedans. Et pas n'importe quelle note, mais quelque chose de vieux de plusieurs siècles, qui remonte même à 1886. Les lettres étaient un peu effacées, mais on pouvait encore y lire clairement la date, le 12 juin 1886. Et après quelques recherches, ils ont découvert que la note provenait d'un navire allemand, appelé le Pola. La note contenait toutes sortes d'informations sur les courants marins, et à ce jour, c'est la plus ancienne lettre jamais trouvée dans une bouteille. Elle a 130 ans. Numéro 9. Un fusil Bien sûr, cette arme n'est pas chargée. Elle n'est donc pas très dangereuse. Mais imaginez trouver cela sur la plage. Ça devient tout de suite un peu effrayant, non ? À quoi pouvait donc servir cette arme ? Si nous laissons libre cours à notre imagination, et essayons d'imaginer ce qui a pu arriver, alors cette découverte devient encore plus effrayante. Malheureusement, nous ne saurons jamais exactement ce qu'il est advenu de cette arme, avant son naufrage sur le rivage. Mais je pense que peu de gens perdent accidentellement leur arme dans la mer. On peut donc supposer que quelqu'un l'a jetée exprès. Et cela s'est sûrement passé après que quelque chose de terrible se soit passé. À votre avis, à quoi cette arme a-t-elle servi ? Partagez votre avis dans les commentaires. Je suis curieux d'entendre cela. Numéro 8. Jeep et tir Ces dernières années, plusieurs blocs caoutchouteux se sont mystérieusement échoués sur les plages britanniques et européennes. Ces blocs sont restés longtemps un grand mystère, car personne ne comprenait exactement ce qu'ils étaient. Et plus on les trouvait, plus les gens devenaient curieux. Tracy Williams a voulu savoir exactement ce qui se passait. Sa curiosité était éveillée, et elle a décidé d'enquêter. Elle a même créé un groupe sur Facebook, où les gens du monde entier pouvaient partager leurs trouvailles sur les Jeep et tir. Après quelques recherches, Tracy a appris que ces blocs avaient un lien avec une tragédie notoire de la Première Guerre mondiale et avec le Titanic. Pour faire court, ces blocs ont été produits sur la plantation et l'usine Jeep et tir, dans l'ouest de Java, en Indonésie. Pendant la Première Guerre mondiale, ils se trouvaient sur un cargo japonais qui a coulé près des îles Silly en Angleterre. Ils sont restés au fond de la mer pendant une centaine d'années, jusqu'à ce qu'ils commencent à s'échouer un à un sur le rivage. Quelle histoire ! Numéro 7. Les œufs surprises Vous avez toujours attendu avec impatience de découvrir la surprise dans les Kinder Surprise, pas vrai ? J'avoue honnêtement que pour moi, c'était souvent plus important et plus amusant que le chocolat lui-même. Et au fil des années, j'ai constitué une énorme collection quand j'étais enfant. J'espère que les habitants de Langeung, une île allemande des Waden, étaient aussi des grands fans des petites surprises que l'on trouve dans les œufs en chocolat. Après une forte tempête, des milliers de Kinder Surprise ont été rejetés sur le rivage. Les œufs provenaient d'un porte-conteneur danois, qui aurait perdu les conteneurs pendant une tempête. Les experts ont rapporté qu'environ 10 000 conteneurs se retrouvent dans les océans chaque année. D'ailleurs, ce n'est certainement pas terrible pour l'environnement. Et c'est aussi très dangereux pour les animaux. Heureusement, des gens donnent parfois un coup de main pour le nettoyage. Et ça a été le cas cette fois-là. Des centaines d'habitants sont venus aider à nettoyer les œufs. Mais ce n'était certainement pas surprenant. Les œufs surprises sont très populaires en Allemagne. Et surtout pour les enfants, c'était une vraie fête. Je suis content pour eux, mais aussi un peu jaloux. Numéro 6. Lego Man Trouver un Kinder Surprise ou un autre jouet, comme une brique Lego par exemple, est un peu bizarre. Mais trouver un bonhomme Lego géant est 100% bizarre. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'au total, 4 de ces bonhommes Lego géants ont été retrouvés. Un en Angleterre, un aux Pays-Bas, un en Floride et un en Californie. Mais d'où viennent ces personnages Lego géants si soudainement ? Ils font au moins 2m50 de haut. Des gens du monde entier en ont parlé. Et bien sûr, de nombreux amateurs de promenades sur la plage ont décidé de prendre de belles photos avec ces trouvailles vraiment spéciales. Mais la grande question demeure. Comment ces bonhommes sont-ils arrivés là ? Au bout d'un certain temps, la vérité a été révélée. Les hommes qui ont été rejetés sur le rivage étaient apparemment une création d'un artiste néerlandais, nommé Ego Leonard. Ego avait créé les hommes Lego comme une sorte de guérilla. Il a sans aucun doute reçu une attention particulière. Numéro 5. Une bombe En 2019, des centaines de touristes qui se prélassaient sur la plage de San Sebastián ont été pris par surprise lorsqu'une bombe a été découverte dans l'eau. Avec la plage de Barceloneta, San Sebastián est l'une des plages les plus célèbres et les plus populaires de Barcelone. La bombe a été localisée à 25 mètres de la côte et a été retrouvée par un policier qui nageait dans cette zone. L'objet aurait environ 80 ans et les experts supposent qu'elle remonte à la guerre civile espagnole qui a duré de 1936 à 1939. La police et la marine ont immédiatement évacué la zone. Mais malgré les conseils de se tenir à l'écart, des centaines d'habitants et de touristes ont continué à prendre un bain de soleil paisible sur les plages voisines. Auriez-vous même fait cela ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 4. Un globe oculaire géant Lorsqu'un matin, un baigneur est tombé sur ce globe oculaire géant, il a probablement eu la surprise de sa vie. Et même les scientifiques n'ont pas compris exactement ce qu'était cette chose. Le globe oculaire bleu vif a été trouvé sur une plage de Floride, aux États-Unis. Aurait-il pu appartenir à une baleine ? A un calmar géant ? Ou peut-être même à un cyclope ? Qu'en pensez-vous ? Les scientifiques supposent que l'œil provient probablement d'un espadon. Cette conclusion est basée sur plusieurs facteurs, tels que la couleur, la taille et aussi la structure du globe oculaire. En outre, l'espadon est très commun dans le sud de la Floride. Donc c'est une bonne supposition. La question est de savoir comment le globe oculaire s'est retrouvé dans l'océan. Et cette réponse est un peu moins amusante. Les experts pensent qu'il a été jeté par un pêcheur qui a pêché ce poisson. Pour l'amitié et un terre-espèce, on repassera. Numéro 3. Un navire fantôme En 2006, un bateau fantôme s'est échoué sur une plage débarbade. Et lorsque les gardes-côtes barbadiens l'ont abordé, ils ont été confrontés à une trouvaille macabre. Ils ont trouvé onze cadavres à bord. Les onze hommes étaient partiellement pétrifiés par le soleil et les eaux salées de l'océan Atlantique. Ils étaient habillés de shorts et de pulls colorés et semblaient venir de loin. À côté des corps se trouvaient plusieurs notes que les hommes avaient probablement écrites juste avant de mourir. Un des mots disait « Pardonnez-moi et au revoir, car c'est la fin de ma vie dans la mer marocaine. » C'est tragique bien sûr, mais les notes ont aidé à élucider le mystère. On a découvert que le bateau venait du Cap Vert en Afrique et que les hommes étaient en route vers les îles des Canaries. Les experts pensent que les hommes espéraient émigrer en Europe. Personne ne sait exactement comment le bateau a traversé l'océan Atlantique et s'est échoué à la Barbade. Il y a probablement eu une énorme tempête qui a fait rage. Numéro 2 Le monstre de Montauk Le monstre de Montauk est l'un des objets les plus célèbres jamais trouvés sur une plage. Comme son nom l'indique, il a été trouvé à Montauk, aux États-Unis. Là-bas, cette bête a été trouvée au milieu de la plage, enterrée sous le sable. Imaginez que vous vous promeniez sur la plage et que vous tombiez soudainement sur cette trouvaille. Pensez-vous que vous seriez choqués ? Vous prendriez probablement quelques photos, n'est-ce pas ? Tout comme les passants qui ont vu le monstre de Montauk. Ils ont partagé la photo sur Internet et bientôt des millions de personnes du monde entier se sont demandées ce qui s'était exactement passé ici. La chose semblait si étrange que personne ne savait exactement ce que c'était. Était-ce un pitbull mort après un combat ? Une tortue sans carapace ? Mais les chiens n'ont pas de bec et les tortues n'ont pas de dents. Un mutant échappé d'un mystérieux centre de recherche alors ? La seule chose sur laquelle tout le monde était d'accord était qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme le monstre de Montauk. Après de nombreuses recherches, les experts ont affirmé qu'il s'agissait d'un raton laveur. Et jusqu'à présent, cela reste l'une des choses les plus étranges jamais trouvées sur une plage. Et numéro 1. Une dangereuse montagne de graisse. Les chiens sont des animaux enjoués qui aiment renifler et lécher. Mais si vous voyez cela sur la plage, vous feriez mieux de tenir votre chien à l'écart. Cela n'a peut-être pas l'air dangereux à première vue, mais cette grosse montagne de graisse est potentiellement mortelle. Ces tâches ressemblent à de la cire de bougie et dégagent une odeur de diesel pourrie. Il y a de nombreux germes et c'est donc extrêmement dangereux. Ces amas de graisse se sont accumulés dans les égouts depuis des années, mais depuis peu, ils sont devenus plus fréquents sur certaines plages. Les experts essaient de savoir exactement d'où ils viennent. Certains prétendent qu'ils proviennent probablement d'un naufrage. Mais d'autres sont fermement convaincus que quelque chose de pire se trame. Ils pensent que les gens et les entreprises déversent de l'huile de palme. Si vous jetez une substance huileuse sous forme de liquide dans l'évier ou dans les toilettes, elle redevient généralement solide lorsqu'elle se refroidit plus tard dans la mer ou dans les égouts. D'après vous, d'où viennent ces morceaux de graisse ? Dites-le nous dans les commentaires. En tout cas, j'espère qu'il y a une solution. Parmi ces découvertes, laquelle avez-vous trouvé la plus folle ? Et vous-même, avez-vous déjà trouvé quelque chose de bizarre sur la plage ? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada